Journée de formation ainsi, plus de 165 jeunes sont initiés dans la natation. Ces membres organisateurs veulent apporter une réponse face aux nombreux cas de noyade notés durant les vacances. L'autre fait important dans cette formation reste la pratique de cette discipline qui est un pilier essentiel et important pour lutter contre certaines maladies. Selon Paulette Sangaré et Babacar Ndoy, tous deux des spécialistes en santé. Nous les écoutons et ils sont interrogés par Maïo Bochao. On a inscrit nos enfants, mes trois enfants sont là et depuis le début ils sont là. Je tenais vraiment à remercier ceux qui ont eu cette initiative et dire que c'est vraiment une bonne opportunité qui a permis à nos enfants de pouvoir explorer beaucoup de disciplines. Parce que moi depuis le début je me disais que le problème qu'on a à Saint-Louis c'est qu'on n'a pas d'endroit où nous pouvons amener nos enfants au moment des vacances et autres. Donc ce qui fait que rapidement les enfants s'ennuient, ils n'ont que le resto, ils n'ont que la ville. Et nous qui habitons au niveau de l'université à côté pratiquement, c'est une opportunité vraiment qui a permis à nos enfants de s'épanouir et d'exploiter autre chose. Donc nous avons une mission, je pense que c'est une mission qui est noble. Donc la fédération sénégalaise de natation et de sauvetage a mis en place un projet qu'on appelle « Apprendre à nager pour tous ». Donc il y a le slogan qui dit « Apprendre à nager, c'est sauver des vies et c'est se sauver soi-même ». Donc à travers ça, la fédération, avec la ligue de Saint-Louis, ils ont mis en place des pôles où les enfants sont formés à Hydrobase, à l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis. Également il y a un pôle à Bango. Donc il y a des experts de la natation, des maîtres nageurs qui ont été formés par la fédération, qui ont une mission de formation et de prévention des cadres noires qui sont notés au niveau de la région de Saint-Louis. Donc c'est une chose qui, vraiment, ça nous fait mal. Donc quand on apprend qu'il y a des cadres noires, surtout dans la région de Saint-Louis, ça fait mal. On est à 175 enfants. 175, bon, c'est de façon générale. Parce qu'au départ, il y a beaucoup d'enfants qui étaient là et qu'à la fin, ils sont partis en vacances. Donc ce sont des filles qui arrivent. Maintenant, vous avez vu le nombre, donc nous remercions Dieu. Donc on ne peut pas dire qu'on a une satisfaction à 100%. Mais l'objectif était que l'enfant puisse avoir les bases de la natation. Tout autre chose, dans cette édition de la base politique, le maire de Kédougou et non moins, directeur général de la Société de transport Dakar Demduc a réussi le pari de la mobilisation ce week-end à Kédougou pour soutenir la candidature de Amadou Bassoisi par la coalition présidentielle Benoît Boc-Yakar, le maire Ousmane Silla. Et ses collaborateurs se sont fixés un taux de 85% de chiffrage des Sénégalais pour la prochaine présidentielle.